Pourquoi Digimang au sein de Renault, ou plus particulièrement, pourquoi Digimang au sein de la direction de la sûreté de Renault ? La question qu'on s'est posée au départ pour l'utilisation, c'est à quoi ça sert et puis comment on va le paramétrer. Aujourd'hui, c'est un outil reconnu, complètement utile, qui n'est pas remis en question et on l'utilise essentiellement pour repérer les signaux faibles dans les crises. Donc c'est très très pointu comme utilisation. Le facteur de succès dans les signaux faibles, c'est la rapidité. On repère très concrètement le matin, j'arrive à 7h et de 7h à 9h, on fait de la veille. Et dès qu'on a une information dite sensible, ça remonte à la direction générale et là, le plan d'action est engagé tout de suite. L'équipe de Digimang, je dirais, c'est la réactivité, la prise en compte du besoin spécifique du client. Le client, il a une question bien précise et on trouve toujours une réponse au travers des responsables de projet. Des chiffres, des chiffres, on valide au sein de notre direction une centaine d'informations par semaine. On a 32 lettres différentes et environ 200 lecteurs. Ça veut dire qu'il y a des lettres où il y a un lecteur et il y a des lettres où on a 50 lecteurs. Notre objectif, c'est vraiment donner la bonne information à la bonne personne. Nos lettres, elles ne sont pas forcément quotidiennes, elles paraissent uniquement quand c'est utile. Le bénéfice clé de Digimang, c'est quand même le gain de temps. Une fois qu'on a paramétré les agents correctement, on sait qu'on va avoir les alertes et là, on gagne du temps entre la validation et la diffusion. Ça se passe très très rapidement. Donc le bénéfice, c'est la performance de l'outil et le gain de temps pour le veilleur. Digimang, ça fait 5 ans qu'on l'utilise chez Renault, 5-6 ans. Il n'est absolument pas remis en cause. À la limite, Digimang est plus connu que nous, veilleurs à la sécurité du mot de Renault parce qu'on utilise le nom de Digimang. Et souvent, des gens nous demandent « Mais qui c'est Digimang ? » Et quand ils nous voient, ils sont déçus.